... Bienvenue dans la deuxième partie de Suicom. Je suis en compagnie de Glenn, une espèce de crocodile dundi de Floride. Le temps est à la pluie et à l'orage, ça veut dire que les alligators sont assez nerveux. Alors Glenn, est-ce que c'est dangereux de rester ici ? Oui, ils peuvent être très dangereux. La moindre erreur peut être fatale. Un jour, je suis tombé devant un alligator. Regardez comme il m'a mordu. Ok. Glenn n'a pas pour autant une dent contre eux. Cet authentique cow-boy aux allures d'Indien a besoin de sa dose journalière de bison et d'alligators pour se sentir bien dans son Amérique éternelle. Les alligators sont devenus son gagne-opin. Pour les touristes en mal d'émotion forte, il a mis au point un spectacle tout simple. Tout simple car un alligator ne se dresse pas. On peut tout au plus tenter de le chérir un peu, gentiment, pour lui arracher un beau sourire. On profite de sa mauvaise vue pour glisser une main dans sa gueule. Glenn sait exactement jusqu'où il peut aller. Il connaît ses alligators. Il sait quand il sort de leur champ de vision, c'est son truc pour épater la galerie. Et offrir le clou du spectacle, une position assise sur le dos du reptile. Glenn parle sans arrêt de la nature qu'on martyrise, du réchauffement global et des politiques qui n'y comprennent rien. Alors chaque jour, il part sur son tout terrain pour rejoindre ses amis au milieu de nulle part.